Le montant qui est distribué aux écoles est très limité. Ce montant vient avec des restrictions assez sévères sur son utilisation. Et donc en fait, le directeur, le chef d'établissement, est dans une position où il reçoit peu d'argent, avec des restrictions très claires, tandis que les besoins sont élevés. Et donc il ne peut utiliser cet argent que pour certains besoins imminents et évidents, qui sont parfois des petites réparations, l'achat de quelques boîtes de crée, les factures d'eau, les factures d'électricité. Dans un tel scénario, il me semble qu'il ne faut pas prendre trop de temps ni trop d'énergie pour les contrôles externes. Cependant, dans d'autres cas où l'école reçoit des montants relativement élevés et où il y a une assez grande autonomie dans l'utilisation, il est utile, il est indispensable d'avoir un contrôle externe. Les structures qui participent à la gestion de l'école doivent être opérationnelles. Opérationnelles avec des rôles bien définis. Donc quand on parle du comité de parents, on sait c'est quoi le comité de parents, quel est son rôle au sein de l'école. On parle de conseils de gestion, il faut que les conseils de gestion soient constitués, élus, et qu'ils fonctionnent en assumant ces rôles. Le directeur aussi a sa place, mais il y a le contrôle au niveau interne qui peut être exercé par la corporation enseignante comme les parents. Mais il y a aussi le contrôle externe qui doit ne pas être une fonction qui se trouverait en dehors du fonctionnement normal de l'école. L'école doit afficher les dépenses telles qu'elles ont été effectuées. Donc la subvention qui est reçue, comment elle a été affectée, comment elle a été utilisée, l'école est émis d'afficher quelque part, de manière visible, et dans un local, dans le bureau du directeur, de la directrice. Mais aussi, quand l'école a fini de faire des dépenses, elle doit convoquer une assemblée générale qui reprend tous les acteurs de l'école, la direction, les enseignants, les parents, les comités de gestion, pour faire rapport. Il est préférable que ce contrôle ne soit pas exercé par les conseillers pédagogiques ou les inspecteurs pédagogiques, car ils ne sont pas aptes à le faire, ils ne sont pas formés pour le faire, et leur travail d'appui pédagogique est bien plus important que leur travail de contrôle financier. Donc il faut mieux que ce travail de contrôle financier soit fait par un autre corps. Il faut également que ce travail de contrôle financier ne soit pas seulement interprété comme un travail de contrôle, mais également comme un travail d'appui à la décision, d'appui à la gestion. En effet, dans beaucoup de cas, les directeurs d'établissement n'ont pas été bien formés dans la gestion financière, et donc les erreurs qu'ils font sont en général le résultat non pas de leur mauvaise volonté, mais d'un manque de compétences. Et donc il faut que ce contrôle prenne la forme d'une aide à la gestion. Troisièmement, il est important que quand on reçoit les rapports d'utilisation de ces fonds, qu'on donne un feedback à l'école sur ce qu'on a noté, mais également que parfois on aille visiter les écoles pour voir si l'utilisation réelle est vraiment reflétée dans ces rapports financiers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada